Dans un rôle tout à fait nouveau et exceptionnel puisqu'il monte pour la première fois sur la scène d'un théâtre, celle du théâtre Édouard VII. Il a choisi l'auteur américain Tennessee Williams et l'atmosphère chaude du sud américain des années 60. La pièce s'intitule Le Paradis sur Terre, elle a été adaptée par Jean-Michel Despras, mise en scène par Bernard Murat. Johnny Aide incarne Chicken qui se dispute la propriété familiale avec son demi-frère, joué par Julien Cotreau, ainsi d'ailleurs que la femme de ce dernier, elle interprétée par Audrey Dana et puis le cyclone menace. Alors Johnny, on va en parler dans un instant ensemble bien sûr, mais tout de suite on va regarder un extrait, ou plutôt vous, les acteurs, au travail avec le metteur en scène et c'est très intéressant, on regarde. T'as mis dans le mille ? Est-ce l'oiseau noir de la jalousie qui te dévore le cœur Chicken ? Tu peux marcher ou il faut être porté ? Bien sûr je peux, sans problème ! Voilà, alors c'est ça qui va trop tôt tu vois, je pense que, viens voir, une fois que tu l'as là, tu le fais ça et après... D'accord, tu vois, ce qui est bien c'est l'ouverture, enfin les mains qui s'ouvrent derrière et toi, tombe pas là, tombe vraiment comme si t'étais vraiment un édronome quoi tu vois. Si, ouais, les jambes me manquaient tout à fait. Oui, t'as l'air pas comme si tu tombais, plutôt comme si tu t'effondrais. C'est ça, c'est ça. Moi je l'ai fait à la poêle. Je m'attendais pas à trouver une bassine à fruitures en pleine cambrousse. Vas-y, descend. Enfin, tac, 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 je me serre. Voilà, tac. Ah, c'est chaud ! C'est chaud ! Si. Voilà, Johnny Alidé au travail. Bonsoir Johnny Alidé, merci d'être là avec nous sur ce plateau. Comment vous sentez-vous quelques jours, j'allais dire de la première, pour une expérience qui est tout à fait nouvelle pour vous ? Moi je me sens très bien. On s'est beaucoup préparé, on a beaucoup, on a fait énormément de filage, Audrey et Julien, et on a la chance. Travailler avec Bernard Murat, c'est formidable parce que pour un acteur, de se faire diriger par un autre acteur, c'est formidable. On trouve des choses, tous les jours on trouve des choses, et puis là, je crois qu'on est prêt maintenant. Ce qui nous manque surtout, parce qu'on a fait beaucoup de filage, on a travaillé tout le mois d'août, et ce qui nous manque vraiment maintenant, c'est de pouvoir jouer devant des gens. Alors il y a tout ce travail, et puis il y a un moment dans la pièce, on ne l'a pas vu là, où l'émotion vous saisit et saisit le spectateur d'ailleurs. Est-ce qu'à ce moment-là, vous allez puiser Johnny Alidé dans votre vie, dans les épreuves que vous avez pu avoir aussi ces derniers temps ? Vous savez, je pense que pour un acteur, on se sert toujours du vécu, quelque part, de choses qui ont pu nous arriver dans notre vie. Mais enfin, bon, c'est quand même, Tennessee Williams, c'est un peu spécial, les dialogues sont différents, disons, de la comédie de boulevard. Il faut quand même respecter une certaine rigueur avec Tennessee Williams. Donc, bon, moi, je joue le rôle d'un demi-noir, enfin, qui est blanc de peau, mais qui a quand même la peau mate, et que son père l'aurait fait avec une noire. Donc, il n'est pas vraiment noir, mais alors, bon, il y a le doute, et puis il y a l'attirance qu'il a envers la femme de son demi-frère, qui vient dans cette maison, et c'est très puissant, c'est très... Mais vous savez, je me suis rendu compte que tous les grands acteurs qui ont joué des pièces de Tennessee Williams ont toujours dit que c'était une performance très physique, Tennessee Williams. Ah oui, il y a eu Marlon Brando, évidemment. Oui, bien sûr, oui. Mais c'est passionnant, je dois dire que c'est passionnant. Je suis vraiment heureux de faire ça, parce que... voilà. On a le sentiment, vous avez choisi Tennessee Williams, je crois que ça fait longtemps que vous vouliez interpréter, en tout cas, un texte de lui. Déjà, j'avais fait une chanson sur Tennessee Williams. C'est une chanson, bien sûr, célèbre. Là, c'est une pièce que les Français n'ont jamais vue, donc c'est une nouvelle pièce. C'est vrai, c'est une pièce qui a été très peu jouée, et puis voilà, c'est en tout cas une pièce de Tennessee Williams qui sera totalement nouvelle pour les Français. Bon, on connaît tous les classiques... En moins nommé Désir... En moins nommé Désir et tout ça, alors maintenant, bon, elle est refaite souvent avec des acteurs différents. Alors, on va voir la pièce, parce que bon, c'est Tennessee Williams, et puis on aime bien voir la performance des nouveaux acteurs qui l'interprètent. Mais celle-ci, on a le bonheur de découvrir une pièce qu'on ne connaît pas. Voilà. Alors, elle s'appelle le paradis sur terre, mais Johnny Hallyday, on se trouve pourtant dans une atmosphère, j'allais dire, presque de fin du monde, puisque la tempête arrive, le cyclone menace. Oui, il y a une crue qui doit inonder toute une vallée, et que bon, en fin de compte, c'était est-ce qu'il va laisser son demi-frère et sa femme se noyer, ou est-ce qu'il va conquérir la femme et l'emmener avec lui sur le toit ? Voilà, le paradis sur terre. Est-ce que vous souhaitiez Johnny Hallyday faire oublier d'une certaine façon le chanteur ? J'ai lu à un moment que vous vouliez mettre sur la fiche Jean-Philippe Smet. Oui, parce que, vous savez, en tant que chanteur, ce n'est pas possible, mais parce que les gens, ils viennent voir, vous savez, c'est différent quand on est acteur, on doit interpréter à quelqu'un de différent. Quand les gens viennent voir Johnny Hallyday sans scène en tant que chanteur, les gens, ils viennent voir Johnny Hallyday, alors je suis obligé de leur donner du Johnny Hallyday, et puis c'est mon métier de faire ça. Quand on est acteur, eh bien, moi, j'aurais bien voulu, à un moment donné, mettre Jean-Philippe Smet en tant que métier d'acteur. Mais bon, maintenant, je crois que les gens se retrouvent habitués au nom de Johnny Hallyday. Vous avez bien conscience qu'ils vont venir voir la pièce aussi pour vous voir, parce qu'ils vous aiment, ils vous ont témoigné depuis longtemps. Mais justement, vous savez, ça me permet également à mon public, de montrer à mon public, et puis j'espère qu'il n'y aura pas de mon public, de leur montrer une face différente de mon travail en tant qu'artiste. Et c'était un défi assez considérable, c'est aussi une chose de courage. Oui, mais j'ai vu longtemps, vous savez, avant de me décider, Bernard, ça fait presque 20 ans qu'il me pousse un petit peu en me disant, il faut qu'on fasse une pièce ensemble, et puis bon, là, c'est tombé sur cette pièce-là qui, vraiment, qui me plaît beaucoup. Et puis il faut apprendre à jouer avec des partenaires, ce que vous ne faisiez évidemment pas sur scène. Ah, mais j'ai une partenaire, Audrey Dana, qui est formidable, donc on s'entend vraiment bien ensemble sur scène. Audrey Dana, Julien Cotreau qui vous entoure, un excellent adaptateur aussi, Jean-Michel Desbras, qui a fait un texte qui vous convient. Et un très bon metteur en scène, Bernard Murat. Bernard Murat, et tout ça, c'est au Théâtre Édouard VII. Merci beaucoup, Jenny Halliday, d'être venu nous voir. Eh bien, la première, c'est mardi. Eh bien, oui. Voilà. On croise les doigts, hein. Bien sûr, on vous accompagnera. Merci infiniment d'être revenu nous voir, parce que vous êtes toujours le bienvenu sur ce plateau, Jenny Halliday. Voilà, avant de refermer ce journal, je vous en rappelle les deux principaux titres. Tout d'abord, la performance, eh bien, de notre Français au champion du monde de Corée du Sud, champion du monde d'athlétisme, Christophe Lemaitre, qui a remporté le bronze dans l'épreuve du 200 mètres. C'est évidemment Usain Bolt qui l'a remporté, qui est arrivé premier, mais Christophe Lemaitre bat son record de France. Et à plusieurs kilomètres, évidemment, de la Corée du Sud, eh bien, à Aix-les-Bains, la ville de Christophe Lemaitre, c'était la joie. Tout le monde a assisté à l'épreuve. Ses supporters et sa famille et ses amis ont suivi la course. Ils ont vibré et fêté la médaille. Je vous rappelle aussi qu'il y a une alerte aux orages sur six départements dans trois régions du nord et de l'ouest, notamment, principalement sur l'île. Voilà. Fin de ce journal. Tout de suite, la météo de Louis de Baudin, qui reviendra bien sûr sur tout cela. Et puis, ce seront les 100 plus grandes perles d'enfants, présentées par Christophe De Chavanne et Sandrine Quétier. Demain, pour l'information, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 13h et à 20h. Très bonne soirée sur TF1. Merci de votre fidélité.